Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans cette période de confinement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mes méthodes et mes conseils pour bien sortir ses bras et avoir des gros bras. Que ce soit dans tes séances en salle de muscu ou alors tes séances à la maison. Mais avant ça, je vais te présenter mon nouvel assistant. Yo, je suis Jordan, l'assistant de Dams. Je serai là dans certaines vidéos pour apporter quelques précisions et quelques informations nécessaires et complémentaires à la vidéo de Dams. Tu vois, parce que j'ai remarqué qu'à certaines vidéos, il disait pas tout, il oubliait quelques points importants et nécessaires. Donc je suis là pour compléter ces vidéos. Ok, merci Jordan. La plupart des questions, comment on voit ou que je reçois, c'est au niveau de mes bras. Comment je sais pouvoir développer mes bras ? Comment avoir des bras ? Comment bien sentir ses bras ? Parce que mes bras, c'est mon point fort. C'est ce qui est le plus visible chez moi et le plus impressionnant. Donc c'est normal que les gens m'envoient beaucoup de questions par rapport à ça. Et aussi, il faut savoir que certaines personnes ont du mal à sentir leurs bras durant leur séance de musculation. Ce qui perturbe leur développement musculaire. Je vais te donner mes conseils, mes gestes et postures pour bien sentir ses bras et bien les développer. On va les faire en trois points. Premier point, garde bien tes épaules en arrière. C'est très important. Deuxième point, fais des mouvements lents et contrôlés. C'est très important. Et le troisième point, on va aller jusqu'à 12 reps. On ne va pas faire 8 reps, pas faire 10 reps, mais 12 reps pour bien aller chercher. On n'arrive pas à sentir les biceps, donc on va bien le sentir. On va chercher les deux reps supplémentaires qui vont nous détruire. Alors stop, on va apporter quelques précisions et on va remettre les choses en ordre. Pour avoir des gros bras, en général, il faut travailler le biceps et les triceps. Ces deux muscles-là complémentaires font que tes bras sont gros et notamment le triceps. Tu me suis ? Donc, ce n'est pas la peine d'attaquer Dams pour ça. Pas la peine de dire, ouais, mais Dams, il faut travailler les triceps aussi. C'est bon, Dams, il sait, tu vois. Biceps, triceps pour avoir des gros bras. On va passer sur les trois points que Dams a mentionnés pour bien travailler et bien sentir ses biceps. Je te mettrai quelques images des exercices que Dams a pu corriger avec le temps. Avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le fait de mettre ses épaules en arrière améliore ton ressenti au niveau des biceps. Comme tu peux le voir dans la vidéo de Dams, ses biceps sont très, très bien sollicités. La position n'est pas pareille, tu vois. Et là, il souffre encore plus quand il fait ce mouvement-là. Les mouvements lents et contrôlés vont obliger ton corps à être focus sur tes biceps. C'est très important de pratiquer des mouvements lents et contrôlés quand tu n'arrives pas à sentir tes muscles travailler. C'est vraiment important. Par contre, comme tu travailles lentement et comme tu contrôles ta charge, tu ne pourras pas soulever lourd. Tu vois, apprends à pousser lentement, apprends à contrôler et après tu promets de plus lourd. Mais comme tu commences, ne t'étonne pas si tu baisses au niveau des charges. Et le fait d'aller à 12 répétitions t'engagera à casser ta routine et à bien progresser et évoluer au niveau des biceps. Parce que beaucoup de personnes restent à 8 reps, beaucoup de personnes restent à 10 reps. Mais je t'assure que si tu fais des mouvements lents et contrôlés et en plus de ça, tu vas à 12 répétitions avec une charge plutôt moyenne, là, tu seras bien. Bon, après, il existe un outil révolutionnaire qui s'appelle le Arm Blaster. Dame, ça peut s'en procurer un avec un partenariat à l'ancienne. Mais attention, ce n'est pas cet outil-là qui l'a fait progresser au niveau des bras. Je préfère que tu achètes une barre EZ avec des poids qu'un Arm Blaster. Le Arm Blaster, c'est juste un accessoire. C'est comme un maillot de bain, tu vois, un maillot de bain pour meuf. C'est sexy, c'est cool, mais ça ne sert à rien. C'est juste pour être beau avec, c'est tout. Donc voilà, maintenant, tu n'as aucune excuse pour bien travailler tes bras et bien les sentir. Je laisse Jordan t'annoncer le mot de la fin. Donc voilà, maintenant, tu as tous les conseils pour bien sentir tes bras, bien progresser et bien évoluer. Tu seras un titan maintenant, désormais, grâce à ces conseils. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, mettre un commentaire, partager cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux écrire un commentaire ou alors tu m'envoies un message sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.